Je suis venu vous parler de la France, cette France qui est abîmée, et je pèse mes bouts, cette France qui a tant souffert, cette France où j'ai été, et je l'ai d'ailleurs dit hier soir sur un plateau de télévision, indigné par le texte qu'a écrit le président de la République. Et je le dis avec d'autant plus de gravité, que depuis 4 ans et demi, il n'est pas une seule fois où à l'Assemblée, on n'est pas essayé de construire, en disant certes on est dans l'opposition, mais lorsque le pays va mal, l'exigence est d'essayer d'avancer, l'exigence est d'essayer de trouver des voies de passage, l'exigence c'est l'intérêt général. Et là, on voit un président qui se lâche, en campagne comme toujours, qui n'a jamais rangé sa veste de premier secrétaire du Parti Socialiste, et qui nous explique et qui nous parle de la gauche. Moi je discute avec les gens de gauche, je discute avec les gens du Front de Gauche, je discute avec tout le monde, mais ça n'est pas digne dans les temps que l'on vit. Et en discutant de la gauche, nous expliquons que quoi qu'il arrive, il a eu un mot, je n'avais pas assez relu son texte, très grave qu'il a prononcé, car il dit, il n'y a de démocratie que s'il y a une gauche et une droite. Eh bien je ne pense pas cela. Je pense que la démocratie, c'est un bien tellement précieux qu'on ne peut pas, avec des formules assassines, sortir des choses comme ça. Et surtout lorsqu'on est président. Lorsqu'on est président et qu'on a vécu comme il l'a vécu en première ligne, et à ce moment-là j'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il avait été digne dans sa fonction, qu'il avait su réagir, et ensuite profiter d'une tribune pour essayer d'opposer les Français. Ça n'est pas bien. On doit rassembler, surtout lorsqu'on est dans l'exercice du pouvoir. Après la campagne arrive, après les clivages reviennent, mais il est un moment où on doit rassembler. Et quelque part j'ai été indigné, et je voulais dire que ce président ça va mieux, non, ça ne va pas mieux. Mais quand je dis que ce pays a été écrouvé, ce pays a été blessé, et ça ne va pas mieux. Ce n'est pas pour faire, et c'est facile de le faire, ce n'est pas pour faire des moulinets politiques ou prendre de la posture. Il n'est pas une fois où ils n'interviennent pas sans envoyer des saillies de l'autre côté. Alors, dans ces conditions-là, on ne peut pas laisser passer. Pardonnez-moi, mais l'inversion de la courbe du chômage. Je la vois, je la vois. Non, je ne la vois pas du tout. Mais oui, mais c'est grave. Parce que quand vous annoncez aux Français que le chômage va baisser, d'abord, il faut être un peu imprudent pour dire cela. Et en plus, ils ont pris des très mauvaises décisions pour que ça n'aille pas dans le bon sens. Et que 4 ans et demi plus tard, ce n'est pas des chiffres bricolés, vous pouvez vérifier. Il y a 900 000 chômeurs, de plus en France, toutes catégories confondues. Eh bien, c'est la crédibilité de la parole publique qui est en jeu. Lorsque vous dites, ça va mieux, il y a des déficits, on les a résolus. Regardez le programme de François Hollande. Il nous annonçait 0% de déficit en 2017. Il manquera 60 milliards. Excusez-lui peu. Actuellement, d'ailleurs, vous avez vu que c'est des cadeaux tous les jours. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils payent, on paiera plus tard. Vous savez, c'est un peu le truc, je paierai samedi. Lorsqu'il nous dit, ça va mieux pour les retraités. Ah, pour ceux qui espéraient être à la retraite à 60 ans, en dehors de ceux qui ont une carrière très longue, aucune chance. Eh non. Là encore, une promesse abandonnée. Et ça veut dire quoi, mes chers amis ? Ça veut dire qu'il a été élu sur un mensonge parce qu'il n'a pas dit la vérité à la France. Et que ce mensonge l'a suivi tout au long de ces 4 années et demie. Et c'est ce qui l'a rendu impuissant. Et en plus, c'est ce qui a fait que, évidemment, cette gauche est cassée en deux. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est deux gauches irréconciliables. Mais que pire que cela, c'est ce sentiment d'impuissance publique. Ce sentiment d'impuissance publique qui rejaillit sur tout le monde. Les droites, le gauche, et après, c'est la montée des extrêmes. Regardez hier ces images. Encore ces policiers qui se sont fait taper, il n'y a pas d'autre mot, et enflammés pour la loi travail. Cette gauche qui nous expliquait que le dialogue social serait le fil conducteur de tout. Il a même cassé les syndicats en deux en jouant la CFDT d'un côté et faux la CGT de l'autre. Bravo ! Casser la gauche en deux, casser les syndicats en deux, refracturer la gauche et la droite, bref, essayer la réconciliation en la loupant, puisque celui qui disait à l'ancien président qu'il avait opposé les Français les uns aux autres, mais pardonnez-moi, je crois qu'il a fait pire. Et en plus, on est toujours autant envahi par la technocratie, par les normes. Les agriculteurs sont là, les commerçants sont là, les artisans, les travailleurs détachés toujours plus nombreux, les reugles européennes qui nous tombent sur la tête à tout moment. Donc voyez que ce pays a été animé. J'ai même passé sous silence qu'à Usac, qui a envahi nos écrans depuis quelques jours. Moi, je n'ai pas oublié. Lorsqu'il a dit les yeux dans les yeux aux députés, dont j'avais jamais de compte en Suisse, vous avez vu qu'il avait même trouvé une petite galipette. Hollande ne m'a pas posé la vraie question, donc je n'ai pas apporté la vraie réponse. C'est génial. Pour un ministre de la République, c'est assez extraordinaire. Mais je n'ai pas oublié le Honarda. Eh oui, mais le Honarda, ça a été le début de la spirale. Mais derrière tout ça, quand le peuple de France n'a plus confiance même dans son président, n'a plus confiance dans son gouvernement, n'a plus confiance dans les parlementaires non plus, ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Il faut six mois, huit mois, un an pour sortir la tête parce qu'il y a des navettes, parce que c'est compliqué. Mais tout ça, mes chers amis, c'est la puissance publique que te rendez-vous.